Marine Le Pen quand elle a vu des arabes dans l'équipe de France. Alors qu'est-ce qu'ils nous ont fait avec leur équipe là ? Mais vous êtes cons ! C'est une équipe de cons ça ! Une bonne grosse équipe de cons ! Salut camarades, bon côté à vous ! J'ai vu trop de vidéos sur Youtube qui vous expliquent comment rendre votre deck meilleur. Mais il n'y en a pas assez qui rendent votre deck plus drôle. Donc voilà 10 cartes que je balance dans à peu près tous mes decks pour les rendre plus drôles. Par exemple, Affre du Chaos. Cette carte est trop drôle parce qu'elle n'a aucun effet, mais elle a la cascade et le pistage. La cascade ça fait que quand vous jouez cette carte, vous allez exiler les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à révéler une carte qui coûte 3 ou moins. Et vous la jouez gratuitement. Bon si c'était juste ça ce serait nul puisque tu payes 4 manas pour jouer une carte qui coûte 3 ou moins aléatoirement. C'est là que le pistage rentre en jeu. Le pistage ça fait que ta grand-mère a des moustaches. Je suis pas particulièrement fier de celle-là. Le pistage ça fait qu'on peut lancer la carte depuis le cimetière en payant son coût et en défaussant une carte de terrain. C'est ça qui rend cette carte pratique, c'est que si vous n'avez rien à jouer, si vous faites que piocher des terrains et que vous n'avez rien à jouer dans votre main, vous avez des Affre du Chaos dans le cimetière, vous pouvez les jouer autant que vous voulez. Et c'est super rigolo parce que tu sais pas ce qui va sortir avec Affre du Chaos, c'est un truc aléatoire de ta bibliothèque. Sauf si tu manipules le dessus de la bibliothèque, c'est possible. C'est aussi une carte très intéressante si on arrive à réduire le coût, par exemple avec les magiciens de Tai, qui va réduire le coût de la carte de 3 et du coup pour 1, vous allez révéler une carte qui coûte 3 ou moins. Et vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez tant que vous avez des terrains en main. C'est une carte qui peut être forte, mais globalement, elle est marrante. La deuxième carte, c'est Résonateur Stryonique. Stryonique, c'est un artefact qui coûte 2. Pour 2, vous pouvez l'engager et copier une capacité déclenchée que vous contrôlez. Et vous serez surpris du nombre de capacités déclenchées que vous avez dans vos decks. Déjà, n'importe quoi qui a un effet d'arrivée en jeu, vous pouvez le copier avec le Résonateur Stryonique. Le défaut de cette carte, c'est qu'elle est vraiment difficile à prononcer. N'importe quel effet qui arrive au début de l'entretien ou à l'étape de fin, ou au combat, n'importe quoi, vous pouvez le copier pour 2. Il y a tellement de trucs à copier, je peux même pas faire une liste. Je pense vraiment qu'on peut mettre cette carte dans n'importe quel deck et ça fera un truc marrant. La troisième carte marrante, c'est Héritage de Duellist. A chaque fois qu'un joueur attaque, vous pouvez donner double initiative à une créature attaquante. Déjà, c'est un très bon moyen de donner double initiative à vos créatures pour pas cher, parce que ça coûte que 3. En général, c'est plutôt cher de donner double initiative, mais le plus drôle avec cette carte, c'est que vous pouvez l'utiliser sur vos adversaires. Ça fait que si vos adversaires s'attaquent entre eux, vous pouvez juste dire « Ah tiens, il t'a attaqué, je vais donner double initiative à sa créature. Qu'est-ce que tu vas faire ? » Et juste cette carte, ça va inciter les adversaires à s'attaquer entre eux, puisqu'ils feront 2 fois plus de dégâts s'ils le font. Et ce qui est marrant, c'est que si juste ça donnait double initiative à une de tes créatures, ça vaudrait le coup. Mais là, qu'il y ait en plus un mode au-delà où tu peux faire chier tes adversaires, c'est parfait. J'ai du mal à imaginer un deck blanc où je ne mettrais pas cette carte. Quatrième carte, marteau de guerre l'oxo. Cette carte, elle est toute bête. C'est un équipement pour 3, il s'équipe pour 3, il donne plus 3, plus 0, piétinement et lien de vie. Je mets cette carte dans n'importe quel deck qui attaque. Ça fait que n'importe quelle créature va devenir une menace avec ça. Piétinement, c'est hyper pratique, lien de vie, c'est hyper pratique, et le plus 3, plus 0, ça donne juste de la valeur au piétinement et au lien de vie. C'est tout bête, mais ça fait vraiment bien le travail. Cinquième carte, le vengeur de la feuille printanière. C'est une 6-5 pour 5, mais qui a ninjutsu 4, c'est-à-dire que vous pouvez renvoyer un attaquant non bloqué dans votre main et mettre cette carte attaquante à la place. Et chaque fois qu'elle tape un joueur, vous pouvez renvoyer un permanent de votre cimetière dans votre main. Ce qui est trop drôle avec cette carte, c'est que les gens vont jamais s'attendre à un ninjutsu en vert. C'est plutôt en noir et bleu en général, et du coup que t'es un ninja vert qui sorte de n'importe où pendant une phase d'attaque à la place d'un de tes jetons qui a attaqué par exemple, vu que t'es en vert. C'est plutôt rigolo. Et 6-5 pour 4, puisqu'on va jamais le payer pour 5, c'est vachement fort. Et puis il y a l'effet bien sûr, quand il tape, on envoie une carte de cimetière dans la main. C'est un permanent, donc ça peut être beaucoup de choses. Et en vert en général, c'est ce qu'on veut, un permanent. Et le truc, c'est que vu que c'est une 6-5, c'est quand même une créature assez difficile à bloquer. Donc il n'y a pas qu'avec le ninjutsu que vous allez pouvoir taper un adversaire. Elle combo avec toutes les cartes que je vous ai données d'ailleurs. Vous lui mettez marteau de Guerloxodon, hop, il a piétinement, il a 9 d'attaque. Voilà, si vous n'arrivez pas à toucher un adversaire, vous vous y prenez mal. Avec l'héritage de Nullis, vous lui donnez double initiative. Il va donc taper 2 fois l'adversaire et vous allez renvoyer 2 permanents de votre simcard dans votre main. Et avec le résonateur Stronik, vous pouvez copier la capacité et donc avoir 2 cartes. Et si en plus vous lui avez donné double initiative, vous récupérez 3 cartes. Mais là, quel deck vous êtes en train de jouer exactement ? Je dis ça, mais j'ai les 3 cartes dans un deck de blanche. Je peux faire ce qu'on veut. Sixième carte, Maison de Poupée des Horreurs. C'est un artefact qui coûte 5, c'est assez cher. Pour 1, vous l'engagez, vous exhilez une carte de créature de votre cimetière. Vous en faites une copie, sauf que la copie est un artefact 0-0, qui gagne plus 1 plus 1 pour chaque construction, et c'est aussi une construction. Et il acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. J'aime bien cette carte, parce que ça fait que n'importe quel deck devient un deck cimetière. Donc ne mettez pas ça dans un deck noir, c'est un peu abusé. Mais pour toutes les autres couleurs, c'est hyper pratique. Puisque juste pour 1, vous allez renvoyer une créature. Si elle a un effet d'arrivée en jeu, elle va le faire. Si elle a un effet d'attaque, vous pouvez le faire immédiatement, puisqu'elle a la célérité. Si c'est un deck artefact, c'est hyper pratique. Je sais pas, c'est juste fort dans toutes les situations, en fait. Le seul problème, c'est que ça coûte 5. Et il vaut mieux avoir 6 mana pour pouvoir l'activer le tour où ça rentre en jeu. Mais une fois que c'est là et que vous pouvez le faire chaque tour, Pouh ! Ça fait un de ses travails ! Septième carte, technique d'incarnation. Ça, c'est le remplaçant de la maison de poupée si vous êtes en noir. Ça fait que vous meulez 5 cartes et vous renvoyez une créature depuis votre cimetière sur le champ de bataille. Mais ça a démonstration. Ce qui veut dire que vous pouvez faire qu'un adversaire copie ce sort. Si c'est le cas, vous en avez une copie. Donc vous avez 2 sorts et un adversaire l'a une fois. Et vous allez meuler 10 cartes, c'est gigantesque. Et renvoyer 2 créatures sur le champ de bataille. Donc la copie, soit vous la donnez à un adversaire qui a un deck qui a pas du tout de créatures, soit vous formez une alliance. C'est le petit côté rigolo de le donner à un adversaire. Et renvoyer 2 créatures pour 5, c'est vraiment fort. Et surtout, le meuler 10, c'est très intéressant dans les decks cimetière. Numéro 8, le Grimoire de Sarézoc. C'est un artefact pour 4. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous prenez l'initiative. L'initiative, c'est un genre de mini-jeu. Celui qui l'a, à chaque entretien, il avance dans un donjon. Ainsi que quand il prend l'initiative. Mais si un adversaire lui inflige des blessures de combat, alors cet adversaire prend l'initiative et c'est lui qui avance dans le donjon. Les joueurs se passent l'initiative en s'attaquant. Et ça a des effets marrants. Enfin juste, mettre l'initiative dans la partie, ça la rend plus drôle. Statistiquement. Et Grimoire de Sarézoc, c'est un des meilleurs moyens de l'avoir. Ça va dans toutes les couleurs et surtout, l'artefact s'engage pour un incolore et deux incolores si vous avez l'initiative. Donc en gros, le tour où vous le mettez, vous payez 4. Ça vous rembourse de 2. Et vous allez chercher un terrain de base si vous n'avez pas déjà l'initiative puisque c'est la première salle du donjon. Donc juste comme ça, c'est bien. En plus, il y a un effet pour 3. Vous pouvez l'engager si vous avez terminé le donjon. Et vous allez jouer une carte du dessus de votre bibliothèque qui n'est pas un terrain. N'importe laquelle. Ça peut potentiellement être très fort. Numéro 9. Déculotté. Bon ça, je pourrais jouer la carte juste pour son nom rigolo. Mais elle est bien mieux que ça. C'est bien plus qu'un nom rigolo, déculotté. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous piochez une carte. Donc déjà, la carte se recycle toute seule. Et elle ne coûte que 2. Elle a le flash, donc vous pouvez la jouer n'importe quand. Elle est sacrifiée à l'étape de fin. Donc ça ne dure qu'un seul tour. Mais ça fait que les créatures perdent toutes leurs capacités. Donc ça, il y a un nombre d'applications infinies. Par exemple, quelqu'un essaie de jouer une créature qui a un effet d'arrivée en jeu. En réponse, vous faites déculotté. Quand la créature arrive, elle n'a plus de capacités. Et donc, elle n'a rien fait. Si quelqu'un vous attaque avec une créature qui vole, vous faites déculotté. La créature perd le vol, vous la bloquez, elle est morte. S'il y a une créature qui a indestructible linceul ou défense taïsmanique, déculotté. Elle perd tout ça. Vous faites un sort pour la détruire. C'est juste trop trop drôle cette carte. Ça fait tout le temps n'importe quoi. Et franchement, c'est parfois un peu difficile à comprendre. Puisque parfois, si vous donnez une capacité après avoir joué déculotté, la créature aura quand même la capacité. Donc je ne suis pas sûr de comment la carte fonctionne. Parfois, elle est vraiment très compliquée. Mais elle est toujours très très drôle et très pratique. Et surtout, elle est très surprenante pour les adversaires. Puisqu'on ne s'attend pas à ce qu'une créature perde ses capacités. C'est quelque chose sur lequel on compte quand même. Il y a peu de cartes qui ont cet effet. Même très très peu. Et la dixième carte, je pense que vous savez déjà de quelle carte je vais parler. C'est évidemment le sanglier des éboulis. C'est un sanglier qui coûte 4. C'est une 3-3. Mais attention. Quand il arrive sur le champ de bataille, une créature ciblée gagne plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Vous pouvez vous servir de cette carte, par exemple, pour mettre plus 2, plus 0 à une de vos créatures jusqu'à la fin du tour. Et ça a plein d'autres utilités. Par exemple, vous pouvez mettre plus 2, plus 0 sur la créature d'un adversaire jusqu'à la fin du tour. C'est vraiment très pratique. Personnellement, j'en ai acheté 50 copies juste pour pouvoir la mettre dans tous mes decks. Parfois, je la mets 5 fois par deck. Je sais que c'est de la triche. Mais honnêtement, c'est tellement pratique d'avoir un sanglier des éboulis dans le deck. Il ne faut pas se priver. Voilà, toutes ces cartes ne valent vraiment pas cher si vous avez envie de rendre vos decks plus fun. J'espère que la vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501